Le coche et la mouche Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, six forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens, fais l'empresser, Il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun aide aux chevaux à se tirer d'affaires. Le moine disait son brévière. Il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait cent sautises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. « Respirons maintenant ! » dit la mouche aussitôt. « J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine ! » Ainsi, certaines gens faisant les empressés s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout important devraient être chassés. Sous-titrage Société Radio-Canada